Je m'appelle Kéren et j'aime beaucoup me définir comme étant une esthète qui réclame, qui se réapproprie un petit peu l'univers des rêves pour partager des fragments de beauté, de mystère et d'émerveillement. Mon parcours académique est très littéraire donc j'ai pas du tout un parcours artistique et la photographie où l'art est venu après et donc du coup c'est venu à travers le design de bijoux et la première collection que j'ai que j'ai faite je voulais prendre des photos tout simplement des pièces et donc j'ai acheté mon appareil photo donc spécialement pour prendre des photos de ces pièces là et j'avais aucune idée que j'allais avoir un parcours artistique dans l'art visuel et la photographie et donc à travers mes voyages je prenais des photos et je suis vraiment tombée amoureuse en fait de la photographie et de pouvoir en fait capturer des moments de vie comme ça qui partent en fait donc avec la photo et à même de capturer ces moments là et donc je suis vraiment beaucoup intéressé à tout ce qui est l'héritage un petit peu intellectuel de l'Afrique et mes recherches sont basées sur ce thème là surtout la littérature africaine. Les séries que j'ai fait dans des albinos et aussi de l'Abyssa qui est le nouvel an d'Enzima à Bassam c'était plus la photographie documentaire donc c'était des photos que j'ai que j'ai fait pour documenter justement ces cérémonies là qui se passaient. En fait pour moi l'identité nomade c'est vraiment une identité qui n'est pas figée dans le temps ou dans l'espace elle est en constante évolution constante perpétuelle création un individu peut définir son identité c'est pas fixe ça n'appartient pas à un groupe une culture une tradition c'est vraiment en fait la personne qui se qui se crée perpétuellement tout au tout au long de sa vie et tout au long des expériences que cette personne là en fait aura dans sa vie donc c'est vraiment des identités qui sont voilà en constant en mouvement en mouvement perpétuel en création perpétuelle et c'est pas c'est pas figé c'est pas figé dans le temps. Alors en fait les photos qui sont exposées ici au Bushman s'appelle alors rencontre avec les divinités et du coup je les ai prises lors du festival du Vodou au Bénin et donc c'était vraiment documenté un petit peu ce qui se passait mais surtout les performances des adeptes de certaines déités Vodou et l'idée en fait de mettre d'appliquer les feuilles d'or c'était pour moi de rendre les spiritualités africaines un peu plus divine et moins stigmatisée et moins sombre en tout cas le Vodou c'est vraiment un mode de vie ce sont des messages qui ont été laissés par nos ancêtres ben je me suis dit ok pourquoi pas utiliser en fait des feuilles d'or qui divinisent et l'or c'est un métal assez rare et donc du coup voilà utiliser ça pour dorer en fait mes photos c'était juste une bonne idée en fait actuellement je travaille sur un projet de recherche du coup qui implique la littérature africaine donc c'est un projet qui est encore de se réapproprier l'héritage intellectuel de l'Afrique simplement donc c'est un projet j'ai hâte en fait de commencer et puis de l'explorer et de partager